Le 17 mars, Christophe Maé a sorti un nouvel album, baptisé « C'est drôle la vie ». En promotion, l'auteur-compositeur de 47 temps a accordé une interview au magazine Gala, la veille. Dans nos colonnes, l'interprète du titron s'attache à fait de tendre confidence sur sa femme Nadège, qu'il a toujours accompagnée dans sa vie, sur l'heure de vise, mais également sur un moment difficile de sa carrière. Grâce au producteur Jean-Claude Camus, avec lequel il a eu la chance de travailler avant que celui-ci ne prenne sa retraite, l'ancienne figure emblématique de la comédie musicale Le Roi Soleil a pu faire la rencontre de Johnny Hallyday. En 2009, le taulier lui permet de faire les premières parties de sa tournée des stades. Une opportunité incroyable, mais qui ne s'est pas tout à fait déroulée de la meilleure des façons. En effet, Christophe Maé a été hué par le public lors de la toute première date. En quittant la scène, le chanteur a tenté de se détendre en fumant une cigarette devant sa loge. Johnny Hallyday s'est alors approché de lui pour en faire de même et il a aussitôt profité de l'occasion pour lui prodiguer quelques conseils que le jeune artiste n'a jamais oubliés et qu'il a surtout aussitôt appliqués. Plus tard, il a ainsi accepté de jouer, sur scène, quelques notes des portes du pénitencier, chanson des années 1960 du défunt rocker, avant de laisser sa place à ce dernier. Supérieur à supérieur à Johnny Hallyday, l'homme aux 3000 conquêtes, ses amours oubliés et un artiste qui a su persister jusqu'au succès le public a été particulièrement réceptif et Christophe Maé a ainsi su rebondir, en apprenant à s'adapter aux fans de Johnny Hallyday. Il faut savoir écouter les conseils. J'ai beaucoup appris en côtoyant ce genre de personnage, a-t-il affirmé avec admiration dans nos colonnes, en ajoutant, quand je suis parti sur les routes chantées à l'âge de 17 ou 18 ans, je me suis senti pour la première fois exister dans le regard des gens. Alors j'ai persisté, je savais qu'un jour, j'y arriverai. Déterminé, le chanteur a toujours eu à cœur de bien faire, est-ce, un métier ? Il a même indiqué avoir la même manière de travailler que son père, pâtissier de profession, en s'appliquant à la tâche, comme un artisan. Les confidences de Christophe Maé sont à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 16 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Daniel Anogeli C'est parti pour la relation de la relation de la relation. C'est parti pour la relation. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501